La lettre de Jacques La lettre de Jacques, du moins c'est son nom en français. Si vous regardez la version grecque, vous verrez que son nom est Jacobos, qui se traduit en hébreu Jacob. C'est pourquoi la plupart des traductions antiques et modernes traduisent son nom par Jacob. C'est donc ainsi que nous l'appellerons dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs Jacobes dans le Nouveau Testament. Deux d'entre eux font partie du cercle intime de Jésus, les douze disciples. Mais cette lettre a été écrite par Jacob, le propre demi-frère de Jésus. Nous avons découvert l'histoire de ce Jacob dans le Livre des Actes et aussi dans les lettres de Paul. Après que Pierre ait quitté Jérusalem pour aller fonder de nouvelles églises, le demi-frère de Jésus, Jacob, a vu son rôle prendre de l'ampleur au point de devenir le chef de l'église mère de Jérusalem, majoritairement composée de juifs messianiques ou chrétiens. C'était la toute première communauté chrétienne et nous savons que les vingt années où Jacob en était le dirigeant ont été particulièrement rudes. Une famine a entraîné une grande pauvreté dans la région et les dirigeants juifs de Jérusalem s'en sont pris aux juifs messianiques devant les tribunaux. Malgré tout ça, Jacob était le pilier reconnu de l'église de Jérusalem. Il était également connu pour être un artisan de la paix qui avait gouverné avec sagesse et courage jusqu'à son tragique assassinat. Ce livre est donc un condensé de l'héritage des enseignements et de la sagesse de Jacob, en une œuvre courte mais très puissante. Le livre commence comme une lettre où il salue tous les juifs messianiques vivant hors d'Israël. Mais son contenu n'a rien à voir avec les lettres de Paul où il aborde des problèmes spécifiques à une église locale. C'est plutôt un résumé de la sagesse de Jacob applicable à tout type de communauté parmi les disciples de Jésus. L'objectif de Jacob n'est pas d'enseigner de nouveaux principes théologiques. Il souhaite plutôt aborder des problématiques quotidiennes et nous ouvrir les yeux sur notre mode de vie. La sagesse de Jacob a été fortement influencée par deux sources. La première est l'enseignement de Jésus sur les principes du royaume de Dieu, notamment à travers le serment sur la montagne auquel il se réfère constamment et cite dans son livre. La seconde influence majeure est le livre biblique de la sagesse, celui des proverbes, et en particulier les poèmes des proverbes 1 à 9. Jacob et Jésus ont littéralement grandi avec le livre des proverbes. Le résultat est que son propre enseignement a la même cadence que ses proverbes. Il est marqué par le même type de langage et la même imagerie. Le livre est composé de courtes mais stimulantes paroles de sagesse, remplies de métaphores, de belles formulations et d'accroches faciles à mémoriser. Jacob y appelle essentiellement la communauté messianique à véritablement vivre avec sagesse en se basant sur la synthèse de la Torah faite par Jésus, à savoir aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Les chapitres 2 à 5 constituent le cœur du livre, qui se décompose en douze enseignements assez courts, invitant le peuple de Dieu à une dévotion sincère dans leur marche avec Jésus. Et mis ensemble, ils ne développent pas une idée principale de manière linéaire en tant que telle, car chacun des enseignements est indépendant et s'achève sur une formulation en forme d'accroche. Mais tous ces enseignements sont reliés entre eux par des mots et des sujets clés qui reviennent souvent, ce qui est très intéressant. Le corps du livre s'ouvre sur deux enseignements qui portent d'abord sur le favoritisme et l'amour. Jacob explique comment nous avons tendance à favoriser les gens qui peuvent nous renvoyer l'ascenseur et négliger ceux qui ne le peuvent pas, souvent à cause de leur pauvreté. Selon Jacob, c'est tout le contraire de l'amour tel que défini par Jésus. Il poursuit en démontrant ce qu'une foi authentique conduit à faire et à ne pas faire. Et selon lui, si quelqu'un prétend croire en Dieu, mais néglige les gens dans le besoin ou les pauvres, la foi de cette personne est morte. Ses actes sont la preuve de sa véritable croyance. Et une foi authentique conduit toujours à obéir aux enseignements de Jésus. Ensuite, on trouve trois différents passages éparpillés de part et d'autre du livre, où Jacob approfondit l'enseignement de Jésus sur les paroles de notre bouche. Ainsi, il nous arrive de blesser les gens par nos propos, puis de louer Dieu, avec la même bouche. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a aussi les fois où nous portons des jugements sur les autres et disons du mal d'eux dans leur dos, sans oublier notre tendance à déformer la réalité à notre avantage. Notre manière de parler des gens révèle l'état de nos cœurs et nos valeurs fondamentales. Et nos mots en disent long sur notre caractère. Jacob a également la conviction que la communauté du royaume de Dieu, comme Jésus l'a enseigné, est le genre d'endroit où les divisions créées par la richesse et le statut social ne doivent pas exister. Il commence donc par mettre en garde contre l'arrogance que la richesse peut créer chez ceux qui la croient éternelle. « Non, dit-il, votre richesse pourrira un jour, tout comme vous. » En revanche, le peuple de Dieu doit espérer avec patience le retour de Jésus pour tout remettre en ordre, ce qui devrait susciter une vie marquée par la prière de la foi. Alors, tous les enseignements de cette partie du livre sont tellement nombreux et riches que cette vidéo ne peut pas tous les couvrir. Mais nous vous encourageons à prendre le temps de les lire tous, et lentement. Le chapitre d'introduction est placé en face de ces douze leçons de sagesse. C'est un flot de leçons de sagesse et d'accroches assemblées pour résumer l'idée clé de l'ensemble du livre. Ce chapitre sert de prélude à tous les termes et sujets clés développés dans les chapitres 2 à 5. Jacob commence par préciser qu'il est personnellement conscient du fait que la vie est dure. D'ailleurs, il est mort en martyr peu de temps après avoir écrit cette lettre. Mais il croit que les épreuves et difficultés de la vie sont paradoxalement des dons pouvant produire l'endurance et forger notre caractère. Dieu peut réaliser ensuite une œuvre incroyable en nous, au milieu de notre souffrance, et nous aider à devenir parfaits et accomplis. Ce mot parfait est très important pour Jacob. Il le répète cette fois dans le livre. En hébreu biblique et en grec, ce terme définit la plénitude. Il traduit le fait de mener une vie totalement intègre où nos actions sont toujours cohérentes avec les valeurs et les croyances que nous avons reçues de Jésus. Jacob sait que la plupart d'entre nous vivons en réalité comme des êtres brisés, avec de grosses preuves d'inconstance dans notre comportement. Nous sommes tous bien plus compromis que nous voulons l'admettre. Cependant, la mission de Dieu consiste à rétablir les personnes brisées, à les restaurer, et ça commence avec la sagesse, la capacité à voir nos épreuves à partir d'une perspective nouvelle. Dieu donnera généreusement ce type de sagesse à ceux qui la demandent par la foi et sans douter du caractère de Dieu. Et c'est là, face à Dieu, que nous prenons conscience de notre statut d'être modeste et fragile, ce qui nous oblige à choisir entre l'angoisse et la confiance, sachant que la véritable sagesse consiste à choisir de croire que Dieu est bon en dépit des circonstances. Selon Jacob, si les difficultés de votre vie sont dues à la pauvreté, essayez de la voir comme un don qui vous contraint à ne croire que en Dieu seul. D'ailleurs, la richesse est éphémère. Toutes ces choses passeront aussi vite que les fleurs sauvages, dans la chaleur de l'été. Ainsi, lorsque nous traversons des périodes difficiles, n'accusons pas Dieu. Laissons plutôt aux circonstances le soin de nous rappeler les leçons que Jésus a enseignées sur le caractère de Dieu, leçons selon lesquelles le Père est généreux, qu'il est là pour nous soutenir dans nos peines et qu'il est digne de confiance. C'est ce Dieu qui, à travers Jésus, nous a fait renaître pour faire de nous une humanité nouvelle, capable d'affronter nos souffrances avec une foi totale dans le Père, comme l'a fait Jésus. Et cette humanité nouvelle est un stade qu'on atteint non seulement en écoutant la parole de Dieu, mais aussi en la mettant en pratique. Jacob appelle la parole de Dieu la parfaite Torah de la liberté. Il fait référence au plus grand commandement de la Torah qui nous a été transmis par Jésus, à savoir qu'il nous a libérés pour aimer Dieu et notre prochain. Jacob montre de manière pratique comment se traduit ce type d'amour, à savoir s'adresser aux autres avec bienveillance et affection. Il consiste à servir les pauvres et mener une vie de sincère dévotion à Dieu seul. On peut voir comment ce chapitre d'introduction rassemble tous les mots et les idées clés développées plus en détail dans les douze enseignements du chapitre 2 à 5. Jacob s'est longtemps imprégné de la sagesse de Jésus et des proverbes pour nous faire le généreux don de sa propre sagesse dans ce livre. Et pour ceux qui veulent suivre Jésus, c'est un ensemble de pilules dures à avaler mais savamment enrobées dans un superbe style littéraire. Voilà ce dont il est question dans le livre de Jacques ou Jacob.